Les étudiants de deuxième année licence AES, bonjour. Je vais dans cette vidéo corriger l'exercice numéro 3 de la séance de TD numéro 2 et c'est le dernier exercice de cette séance de TD. Cet exercice, il porte sur le taux de réussite en baccalauréat. Ce n'est pas le taux d'évolution, c'est le taux de réussite. Combien d'élèves qui ont passé le bac ont réussi ou ont eu leur bac ? Donc 67,2% des élèves qui ont passé le bac, ils ont eu leur bac en 1970. Et ainsi de suite, en 1980, 63,9% des élèves ont eu leur bac. Ce n'est pas le taux d'évolution, c'est juste, il traduit juste la réussite. Combien d'élèves ont validé leur bac ? Première question, il nous demande de calculer le taux d'évolution global de la réussite. Je dis que ça, ce n'est pas un taux d'évolution, c'est juste le taux de réussite, c'est la réussite. Il nous demande de calculer le taux d'évolution global de ce taux de réussite, ce n'est pas un taux d'évolution, c'est juste un indicateur, entre 1970 et 2017. Donc, on a la réussite, ou le taux de réussite de 1970, on a le taux de réussite de l'année d'arrivée de 2017. C'est le taux de réussite de 2017 sur le taux de réussite de 1970, moins 1, et on a le taux d'évolution global. 87,9 sur 67,2, moins 1, ça fait 0,308, ça veut dire 30,8%. La réussite, ou le taux de réussite, a augmenté de 30,8% entre 1970 et 2017. Deuxième question, calculer le taux moyen, le taux d'évolution annuel moyen, de combien a évolué le taux de réussite chaque année, en moyenne. Pour cela, on a vu la formule dans les deux exercices précédents, on a besoin de calculer le taux global. Une fois qu'on a le taux global, on calcule le CM global, et à partir du CM global, on déduit le CM moyen. Et une fois qu'on a calculé le CM moyen, on peut déduire le taux moyen. Je vous rappelle que le CM moyen, c'est le CM global à la puissance 1 sur n. Donc, le CM moyen de 70 2017, c'est le CM global de la même période, il faut qu'il soit de la même période, 70 2017 à la puissance 1 sur n, et je vous ai dit n, c'est la date d'arrivée moins la date de départ. Donc, si vous faites 2017 moins 1970, ça fait 47. 1 sur 47, comme ça, on a le taux d'évolution moyen annuel. Le CM global, je peux le calculer, et on l'a déjà calculé, vu qu'on a le taux qui est égal à 0,308. Je peux calculer le CM global, parce que le CM global de cette période, c'est 1 plus le taux de cette période. Et le taux de cette période, on l'a déjà calculé dans la première question. Donc, c'est 1 plus 0,308 à la puissance 1 sur 47, et qui est égal à 1 à la puissance 47, ça fait 1,0057. Ça, c'est le CM moyen annuel. C'est-à-dire, chaque année, le taux de réussite a été multiplié de 1,0057. Donc, chaque année a été multiplié en moyenne par 1,0057 entre 1970 et 2017. Ça, c'est le CM, le coefficient multiplicateur 1, et c'est pour ça, il est multiplié en moyenne chaque année de 70 à 2017. Pour déduire le taux, on a dit que le taux, c'est le CM moins 1, je fais juste moins 1. Donc, le taux, c'est le CM moins 1, et ça fait 0,057, qui correspond à un taux d'évolution annuelle moyen de 0,57%. La réussite, ou le taux de réussite a augmenté, vu que c'est positif, a augmenté. Si c'était moins, j'utilise le mot BC, ABC, mais là c'est positif, a augmenté en moyenne chaque année, parce que c'est un taux d'évolution annuel moyen. A augmenter, le taux de réussite a augmenté en moyenne chaque année de 0,57% entre 1970 et 2017. N'oubliez pas la période. Chaque taux correspond à une période. C'est pour ça qu'il faut toujours préciser la période, parce que pour calculer un taux, il faut une période, et elle est valable que pour cette période. Donc, dans l'interprétation, n'oubliez pas la période concernée. Donc voilà, c'était un exercice qui n'était pas très très long, pas très compliqué. C'est à peu près une répétition de ce qu'on a fait dans l'exercice 1 et 2. Et voilà, je vous dis très bonne révision, et à très bientôt avec un autre exercice de la séance de TD numéro 3.